et bonjour mes amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on va se retrouver pour ce quinte sur les porteurs de camps demain le prix de train au total 16 partants ce sera pour les 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 111 mille euros sur une distance des 2450 m il faut savoir si le porteur de camp il faut vite démarrer au départ parce que après derrière c'est compliqué à revenir sur le peloton parce que comme c'est des courts virages et il y a un petit tourniquier ce sera donc ceux qui vont perdre du temps dès le départ je pense que ça va déjà être compliqué pour eux voilà donc nous les amis c'est parti on va faire de suite notre le site et va commencer avec nos deux bases et va commencer avec ce set greco bello qui sera monté par eric raffin vient nous nous faire trois courses ferrées voilà il faut savoir que ce cheval avoir ses trois courses ferrées s'était arrêté l'année dernière au mois de juin à laval où le cheval il était en pleine forme voilà il resté sur des très belles victoires très belle place et le cheval a été opéré voilà pour je crois que ça avait trouvé un bout d'os dans le dans le boulet là donc il a été opéré le temps que ça revienne il a fait trois courses depuis janvier voilà il a fait 10e 9e et surtout à vire bon deuxième et là cette fois ci mode course semble la course visée on fait appeler eric raffin on le redéfère des postérieurs et plaquer des intérieurs lors de ses deux victoires qu'il a eu au mois de l'année 2021 faut savoir pour moi c'est un cheval en net retard de gain voilà il actuellement 105 mille euros et quand on voit un peu ses courses où il avait gagné un certain gump du poncelet voilà donc gump du poncelet actuellement en vincennes là il fait un très bon meeting gump du poncelet qui a qui totalise actuellement 163 mille euros et quand on voit greco vélo à 105 mille euros il manque il manque pas mal de dessous dans son compte donc je pense que il va attraper je pense que la sêtre c'est son année ça va voilà au printemps là et je pense qu'il va il va enchaîner les victoires et dès demain il peut gagner ce qu'un été ce 7 greco vélo un nombre de six ans eric raffin attention à lui ma deuxième base ça sera pour ce 14 gail or jeff lui aussi revient à mode course déféré des quatre pour l'occasion fait appel à frank nivar et la dernière fois ils ont fait la course pour à vincennes pour préparer celle là parce qu'ils ont couru des 2100 sans prétention en ferré et ils ont fait quand même bon sixième voilà il y avait bon petit l'eau avait un certain génial au fort falco fleury et greffe davaroche voilà bombe des bons chevaux de vincennes et là on le retrouve ici bien placé au niveau des gains l'un des plus riches attention à lui voilà on fait quand j'ai dit c'est une très bonne jour qu'ils s'attendent parfaitement avec frank nivar c'est dans sa catégorie pour moi quand j'ai dit il a été préparé pour pour faire une belle prestation dans ce qui était donc attention à lui voilà mes deux bases 7 et 14 bon coup de coeur ça sera ce 16 voilà gold fly un mal de six ans donc lui c'est le plus riche là aussi a été préparé pour sa course parce qu'on l'a vu avec geiler jeff à vincennes ils avaient couru voilà le sur les 2100 mètres le 25 février voilà geiler jeff il faisait sixième et gold fly le neuvième mais c'était des les deux chevaux là ils venaient sans prétention pour préparer la belle course parce que voilà pour eux c'est une très belle course c'est deux chevaux des plus riches et c'est un bon quintet pour eux en plus ils vont affronter les sept ans donc voilà il n'y a pas d'étranger il n'y a pas les jeunes non plus ça semble la très belle course pour eux c'est pour ça que j'ai déjà j'ai mis vraiment haut dans ma sélection attention à ce 16 god fly qui sera déféré des postérieurs pour l'occasion il adore quand voilà bien fait à quand ça peut être voilà le moment de le jouer ce 16 god fly le coup de coeur voilà après on va aller dans les trois outsiders on va jouer un cheval qui actuellement en forme le 10 et gala dur fist actuellement voilà on peut rien arrêter sans remonter par kevin de blanc vient de gagner à laval et à lyon la soie bon droitier voilà monte un petit peu de catégorie vu les partenaires qu'il aura demain voilà faudra faire attention voilà faut savoir qu'il avait couru à vincennes mais c'était pas pour lui lui c'est vraiment un cheval de piste plate donc voilà quand on voit les loups qu'il a gagné c'est pas non plus un foudre de guerre donc c'est pour ça je mets que en premier outsider ce ce gala dur fist voilà sur la forme actuellement qui vient de nous faire il peut voilà chercher une belle 4e 5e place 2e outsider le jument que j'adore un choco micater celle là c'est ce 6 gurgandine voilà donc attention à cette gurgandine qui va retrouver adrien l'ami pour l'occasion et il faut savoir que elle avait terminé cinquième de gréco bello à l'effet deuxième à vir donc été monté par romain eu là on le met quand même un jockey voilà confirmé adrien l'ami qui l'a déjà qu'il a déjà mené jument de jument de vincennes jument de catégorie femelle tout ça que voilà ce qu'avait qu'avait d'ailleurs fait une surprise voilà parce qu'elle avait pris une bonne troisième place à 31 contre 1 là avant le meeting d'hiver à vincennes c'est là si ça trop jusqu'au bout je pense que gurgandine peut vraiment venir à brouiller ce quinte là donc attention à elle voilà et pour finir je vais mettre la grosse côte voilà je vais aller voir la grosse côte le 11 voilà follow me flash donc follow me flash actuellement certes ses courses sont pas non plus voilà transcendante mais c'est un cheval qui à chaque fois malheureux voilà on peut pas dire que c'est des mauvaises courses on va dire c'est un peu des courses malheureuses et moi j'ai envie de le reprendre parce que voilà récemment avire sans sa faute dans les derniers tournants je pense qu'il aurait pu lutter pour aller pour le pour une troisième quatrième place on le retrouve ferré ça me pose pas de souci pour moi il peut te créer la surprise d'autant que quand c'est chez lui voilà il n'a rien à dire quand on voit ses dernières pertes à quand il fait voilà troisième ferré c'est pour ça que je vous dis que ça pose pas de souci qu'il est ferré il a fait un chrono de 1,13 je crois que c'est lui qui a le même qui a le meilleur chrono du parcours donc attention en étant ferré voilà je crois que ce parcours là il fait troisième après à quand on le revoit il fait troisième après fait cinquième à quand je regarde vite fait un peu ce qu'il a fait à quand les amis voilà il fait huitième deuxième voilà tac comme j'ai dit c'est une belle cette attaque à quand attention à lui pour la grosse cote j'ai tenté de mettre dans mon prolo parce que demain je pense qu'il peut je pense que demain il y a un cheval qui va venir à grosse cote voilà soit 50 ou 60 contre eux venir casser ticket et ça peut être ce 11 mon regret c'est ce 3 feuilles d'érable voilà des ferrées des 4 pour l'occasion l'entourage de Thomas ils ont attendu cette course là même c'est un cours bien frais pour sa rentrée j'ai envie de regarder courir et comme j'ai dit je voulais pas je n'avais pas envie de mettre tous les favoris devant parce que j'aurais pu mettre aussi grébouille feuilles d'érable mais ça a été les 6 là les 6 7 favoris de la presse et je pense pas qu'il y aura des favoris voilà je pense pas que demain il y aura des voilà quantités de favoris je pense qu'il y a un ou deux autocars qui peuvent venir voilà prendre une très belle place c'est pour ça que j'ai tenté avec ce 11 mais attention à bien sûr la feuille d'érable c'est mon regret elle a tout à fait le droit d'aller chercher une très belle place elle a vu la ben avance en son repos ce qu'elle faisait c'est une spécialiste corde à droite défaire des cartes comme j'ai dit de suite pour sa rentrée ça peut bien sûr arracher une belle déjà une belle place à 4ème 5ème j'ai mis en regret j'ai tenté de mettre autre chose devant mais bon attention à mettre dans vos jeux aussi voilà et j'ai pas mis bien sûr ce neuf gribouille qui court il a couru le premier je crois qu'il avait couru le 1er mars disqualifié dès le départ là on le retrouve ici gribouille très bon cheval sera cette fois si on puisse déférer des postérieurs et plaqué mais j'aurais aimé le voir voilà faire la dernière fois une vraie course faire quelque chose quoi donc c'est mis de suite au galop dès le départ et comme j'ai dit il faut tenter d'écarter quelques chevaux en vue voilà donc j'ai tenté d'écarter ce neuf gribouille pour demain les amis voilà mon pronom pour demain nous on se retrouve pour le choco du jour donc c'était dans la réunion 5 dans la première rapport nichée on avait joué ce 10 au waldennon qui fait encore troisième et voilà il la place 1,60€ donc en terme de choco je crois que ça nous fait du 4 sur 6 si je dis pas de bêtises voilà demain alors pour demain il y avait un cheval à vivo comme je connais vivo je pense je peux vous dire que sacré bon je pense que ça va partir favori mais c'est un sacré tuyau à vivo voilà je vous dis pas plus parce que ça ce sera pour des abonnés et d'ailleurs là c'est la fin donc voilà je crois que ça sera le dernier le dernier journal là pour les abonnés pour demain et après comme d'habitude vous savez que j'arrêterai mais voilà je pense que demain bon petit indice un certain soumillon donc voilà à un certain soumillon demain en vivo voilà mais ce sera pas là mon choco demain ça sera sur l'hippodrome de camp et attention à ce cheval là c'est dans la 7e et on va jouer ce 3 gloire du lupin qu'on avait déjà joué en terme de choco et qu'il avait gagné voilà donc attention à celui là gloire du lupin l'année en foie faisait bonne deuxième en étant un ferré voilà à ouamon kanchi je crois que d'ailleurs je crois que c'était là qu'on avait joué le choco il faisait deuxième à 10 contre 1 et là cette fois ci on le retrouve des ferrées des 4 avec eric rafin pour moi ça me semble un peu là voilà la belle course pour lui pourquoi parce que en plus il va partir devant c'est un bon loup attention c'est un très bon loup parce que là il y aura quand même les jusqu'aux 10 ans mais bon déjà lui c'est un des plus jeunes c'est la femelle de 6 ans mais gloire du lupin ça peut être déjà le bon coup parce que défaire les 4 on fait appel eric rafin et je sais qu'elle avait une je crois que c'était samedi à vincennes elle avait une très belle course pour elle je regarde vite fait la course que c'était si on peut voir vite la course que je regarde vite fait voilà c'était celle-là c'était à vincennes c'était le prix de c'est la deuxième samedi à vincennes c'était le prix de la l'art cingle la cingle donc c'était une course de 2100 mètres une course fermée à 141 000 euros voilà c'était que pour les 6 ans mâles ongles et femelles bien sûr 141 000 euros et quand on voit les gains qu'elle a gloire du lupin je pense que ils ont dû l'entourage ont dû choisir cette course parce qu'elle a 140 900 euros c'est à dire que pour 100 euros elle était très bien placée pour samedi sur les 2 100 mètres mais bon faut savoir que la jument vincennes c'est pas on va dire sa tasse de thé donc l'entourage ils l'ont préparé pour cette course là pour moi donc attention partir à devant piste plate à dorkan et surtout comme j'ai dit défaire des quatre avec eric rafin dessus et je pense qu'il faudra faire attention à la kazakh marmion avec rafin voilà que ce soit pour le quinte et que ce soit pour celle-là voilà les amis pour le choco pour demain moi comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pronostic allez ciao 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 ciao